Et bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solving Arise J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler des récents dramas que nous avons du coup sur le jeu Donc par rapport aux deux prochains personnages qui vont arriver Donc je vais essayer d'être le plus neutre possible justement pour en parler Et vers la fin de la vidéo justement je parlerai de le leak des prochains personnages Avec les dates qui ont été annoncées grâce à Alpha Leaker et Natoo Que je vous montrerai et aussi d'autres personnages qui pourraient être sortis justement par rapport au jeu Mais qu'ils ne font pas et du coup sortent ces personnages à la place Donc on va aller parler de tout ça, comme d'hab avant de commencer la vidéo N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner avant de commencer la vidéo Vous avez aussi mon code créateur dans la description et dans les commentaires si vous voulez me soutenir Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage Donc du coup nous allons analyser certains messages que nous avons pu avoir sur Netmarble Je vous prie d'ailleurs d'être respectueux Si vous n'êtes pas respectueux je vais supprimer le message Et c'est dommage parce que ça peut être vraiment apporter des messages constructifs dans les commentaires Donc si vous voulez soyez respectueux Et puis c'est parti Donc un jeu à 20 millions de téléchargements ne peut pas atteindre de petits objectifs Mais c'est à direction foireuse La plupart demandent l'arrêt des corny inutiles qu'ils imposent à soloing Mais le force toujours Voici leur plus grande réussite sur cette mise à jour Ils organisent même une révélation pour deux crottes qu'ils ont révélées il y a un mois Bon Il n'y est pas allé de main morte sur les propos Donc on peut voir justement avec un screen où ils montrent les retweets Et lorsqu'ils visagent justement les 3000, 5000, 7000 retweets Et on peut voir qu'actuellement ils ont 287 retweets Donc c'est clairement pas du tout le nombre qu'ils avaient estimé Donc c'est là où on peut voir que beaucoup de personnes ne sont pas du tout intéressées par ces personnages Et je sais pas vraiment les stats que ça fait sur Twitter de base et tout Mais en tout cas on voit clairement que le chiffre est très bas Pour un jeu qui a eu 20 millions de préinscriptions Je suis totalement d'accord à ce sujet Donc on a quelques commentaires qui sont intéressants à lire Comme c'est tellement étrange et embarrassant que les gens jouent à un jeu qu'ils détestent ouvertement et activement Donc moi j'ai ma réponse à ce sujet C'est que petit à petit on se dirige vers un jeu qui ne correspond plus vraiment à Solving Arise Donc c'est bien parce qu'ils nous sortent du coup quand même quelques personnages tirés du webtoon Et ils ont pris l'initiative de sortir des personnages qui ne sont pas tirés du webtoon Qui peuvent permettre justement au jeu de faire vivre plus longtemps Donc c'est bien Le problème c'est que c'est vrai qu'ils en abusent peut-être un petit peu trop Et qu'ils sortent trop de personnages féminins Que beaucoup de gens veulent avoir plus de personnages masculins Parce qu'on voit clairement qu'ils sont là pour le marketing Ils sont là pour essayer de se faire plus de sous Donc ça en dérange plus d'un Et que la goutte de trop a été justement de sortir de petites filles Qui sont encore des personnages féminins Et en plus voilà des enfants Donc ce qui a été vraiment la goutte de trop Parce que déjà que les gens sont plaignés Ils en ont rajouté encore derrière Et ils vont sans doute pas s'arrêter encore En tout cas pour l'instant c'est pas prêt de s'arrêter Donc c'est pour ça que les gens commencent à se plaindre par rapport à ça Et que vraiment c'est un peu la goutte de trop Je pense pour moi et pour tout le monde Donc voilà par rapport à ce commentaire Je vous laisse lire la suite parce que la traduction n'était pas terrible J'ai pas trop tout compris Mais en tout cas on va voir une réponse qui a été apportée par rapport à son commentaire Donc ceux qui invoquent et gaspillent de l'argent sur les lolis En particulier dans SLA tout d'abord Ne sont pas venus ici parce qu'ils ont vu sur le living Ou aimé sur le living Deuxième ce sont tous des pervers cachés Qui aiment les petits enfants dans les médias qu'ils consomment Donc voilà Je suis d'accord sur un certain sujet avec lui Mais de l'autre pas totalement Parce qu'il faut pas oublier que si par exemple Ces deux personnages sortent et qu'ils sont totalement broken Il est totalement compréhensible que des personnes invoquent les personnages Pour se débloquer par rapport à du contenu ou autre Donc voilà ça va très certainement du coup attirer des personnes malhonnêtes Oui très clairement Après il faut pas en faire une globalité Il y a des personnes qui vont invoquer Parce que justement ça va être pour le contenu Parce qu'ils ont pas de team d'arc Parce que justement les personnes risquent peut-être d'être broken ou autre On sait pas encore En tout cas il faut Si vous voulez du coup invoquer ces personnages Par exemple parce qu'ils sont du coup broken Et que vous aimez pas le design Vous vous sentez pas obligé d'invoquer ces personnages Vous avez juste tout simplement à attendre les prochaines bannières Parce que en plus ça vous fera économiser Et vous allez voir que les prochains personnages Les prochains designs des personnages vont être très intéressants D'ailleurs c'est le sujet de la fin de la vidéo Du coup on va descendre et on va continuer les commentaires Ils partagent en moyenne 30 fois leur publicité sur Twitter Et ils demandent 7000 Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Et ce ne sont pas des personnages de Manwa Oui bon ça on peut le confirmer De plus ces personnages originaux sont trompeurs Car certains pourraient penser qu'il s'agit des personnages de mise A niveau de Solving Arise Oui on peut aussi avoir le côté justement des personnes Qui adorent l'oeuvre de Solving Arise Et ils ont peur justement que ça entache peut-être L'histoire du Manwa et tout Que les gens jouent au jeu Et voyez ça Enfin voilà quoi Il y en a qui veulent vraiment conserver l'originalité Justement de l'histoire de Solving Arise Et de son Manwa J'espère qu'ils perdront des ventes Avec la sortie de ces choses Le mec est violent Et ensuite virer l'imbécile qui promet Activement cette façon de développement Donc voilà Après il y en a qui veulent du coup ne pas invoquer Par rapport à ça faire chuter et tout Donc c'est à vous de voir Si vous êtes contre vous pouvez ne pas invoquer Forcément vous ne pouvez pas empêcher les gens D'invoquer par exemple S'ils trouvent le personnage vraiment intéressant C'est voilà Après il y a d'autres qui sont cachés dans l'ombre On ne saura pas justement leur motivation ou autre Mais n'allez pas justement Faire une globalité par rapport à toutes ces personnes En tout cas c'est vrai que ça peut être problématique Mais voilà Donc on va revoir un autre commentaire aussi Parlant d'un autre sujet Qui n'a pas forcément été entamé Donc c'est normal que Netmarble ait pris des décisions controversées Mais au lieu de vous inquiéter de cette tactique cruelle consistant A amener deux personnages à la fois Vous faites une crise de colère Parce qu'ils ont ajouté deux chasseurs-enfants Donc d'un côté oui Mais les deux sont un problème en soi Enfin c'est un problème Mais pas réellement un problème Enfin en fait c'est compliqué En fait on sort de l'univers de Sun Living C'est ça qui peut déplaire à beaucoup de personnes Sinon pour les deux personnages à la fois Il est vrai qu'il mentionne un point très intéressant C'est que pour ceux qui sont free to play Ou les personnes qui sont free to play Il va être en vrai très déconseillé d'invoquer sur ces personnages Parce que comme ils disent Là je comprends ce point Mais nous allons nous trouver Où nous allons trouver les ressources Pour obtenir deux personnages à la fois Pour ceux qui sont free to play Et nous savons toujours Qu'ils ne fonctionnent qu'avec des constellations Pour moi c'est plus important en ce moment Donc ouais voilà C'est vrai que c'est une chose importante Donc si jamais vous êtes free to play ou autre Ça va être dans tous les cas Des personnages qui seront très déconseillés pour vous Donc encore moins de personnes qui vont invoquer Donc en soi plutôt bénéfique Parce que ça veut dire que Netmarble vont faire moins de ventes à ce sujet Et du coup pour ceux que ça déplaise Ça va ranger pas mal de personnes Voilà Mais c'est vrai que c'est plutôt compliqué De parler de ce sujet là Parce qu'il y a plusieurs avis différentes Qui peuvent être compréhensibles Ensuite du coup on va attaquer ce dernier commentaire Et après on partira sur les leaks Par rapport à la vidéo Donc si jamais N'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo Si vous voulez passer ce moment là Et du coup directement arriver au leak Et puis voilà Vous demandez 7000 likes, retweet Et vous n'atteignez même pas les 1500 Ce qui représente la moitié du seuil inférieur De plus la plupart des commentaires Sur ce poste disent qu'ils sautent Et qu'ils ne veulent pas De personnages lolis Voilà Dans le jeu Donc voilà Donc il y a pas mal de personnes Qui n'en veulent pas J'espère que vos revenus Vont maladroitement tomber Avec cette bannière Pour plusieurs raisons D'ailleurs je suis en tête En train de me dire Qu'il y a peut-être un mouvement Qui va se créer autour de ça Et que plusieurs personnes Vont du coup ne pas invoquer Les personnages En plus d'arranger du coup Les personnes free to play Est-ce que du coup Il y a un mouvement Qui va se créer Avec les pay to win Qui peuvent justement Se permettre de mettre des sous Pour invoquer tous les personnages Est-ce qu'ils vont skip ? Ça il faut bien sûr Ne pas leur interdire Donc c'est à eux de voir S'ils veulent invoquer Parce que les personnages sont intéressants Ou autres Et puis voilà De plus les créateurs de contenu Qui invoquent sous prétexte De contenu ne sont plus Une bonne de pervers Complices également Donc le mec fait clairement Une généralité Sans réellement comprendre Donc un créateur de contenu Généralement Certes il y en a certains Qui sont comme ça dans le tas Mais un créateur de contenu Généralement on va invoquer Pour vous faire des guides Ou autre Et savoir si le personnage est viable Si vous pouvez l'invoquer Là c'est plus complexe Parce que justement Bah justement Il y a ce fameux drama Il ne peut pas empêcher quelqu'un Justement sous prétexte Justement que c'est Des enfants d'invoquer Parce que les personnages Peuvent être très broken Dans le jeu Et du coup Bon bah si c'est quelqu'un Qui a les moyens Justement de mettre Les sous pour invoquer Sur ces personnages C'est totalement compréhensible Si les personnages Sont broken Par contre S'ils ne sont pas broken Il y a deux conditions Soit Voilà comme il dit C'est un pervers Soit Deuxième condition Il fait pour la collection Il y a deux termes Enfin dans tous les cas Il ne faut pas faire une globalité Parce qu'on ne peut pas Du coup redire à quelqu'un C'est juste en fait Que la personne a envie De faire en fait Un mouvement Créer un mouvement Pour justement Faire en sorte Que tout le monde N'invoque pas sur le personnage Il essaye en gros De dissuader Tout le monde Par rapport à ça Après moi Je suis totalement d'accord Que les fruit to play Vous devez du coup Skip ce portail Parce que ça ne va pas vous arranger Le fait d'avoir deux personnages Ça va être très compliqué à monter Et en plus de ça D'avoir les constellations Parce que les deux personnages Se jouent ensemble Après avoir en fonction Si un personnage Peut être tout seul Très intéressant Voilà Donc on va descendre un peu Parce qu'il y a un commentaire Assez intéressant Par rapport à ça Donc je ne suis pas Je ne peux pas invoquer Ce personnage Si j'ai vraiment besoin De dégâts sombres Parce qu'un type Au hasard Pensera que je suis Voilà Je vous laisse lire le message Donc dans un sens Oui il a totalement raison Par rapport à ça C'est pas censé T'empêcher justement D'invoquer Si tu as besoin De dégâts sombres Ou autre Si les personnages Sont broken Après j'ai déjà cité Toutes les choses Précédemment Justement par rapport à ça Et après on pourrait Se dire l'inverse Parce que les gens C'est vrai qu'ils ont L'habitude d'attaquer Par rapport à ça A l'inverse On pourrait dire Que ces personnes là Ont un problème Contre les enfants Et du coup On aurait peur Justement qu'ils croisent Des enfants dans la rue Parce que ça veut dire quoi Le fait qu'ils croisent Un enfant C'est bon Ils veulent pas le voir Du coup ils vont Ils vont l'agresser directement Par rapport à ça Enfin bref Dans tous les cas Là ce que je viens de faire C'est totalement une globalité C'est exactement Comme il vient de faire C'est une globalité Donc En fait Je comprends pas Enfin Je peux comprendre Que ça soit mal vu Mais On peut pas faire une globalité On peut pas faire une globalité Donc voilà Par rapport à ça Vous avez mon avis Donc ça a toujours été compliqué Pour moi justement De faire ce genre de vidéo Donner mon avis et tout Parce que j'ai du mal Généralement à trouver Les mots que je vais dire Donc soyez compréhensible Soyez respectueux Voilà Et dites moi Moi je suis totalement compréhensible Comme vous voyez Chaque commentaire que j'ai lu J'ai été totalement compréhensible Et j'ai Et j'ai compris totalement La vision de la personne Donc si vous le partagez Y'a pas de problème Et puis voilà Donc on va du coup Partir sur les leaks De la vidéo Et voir justement Ce qu'il y en a Par rapport aux futurs personnages Qui vont arriver Voilà nous nous retrouvons du coup Sur la chaîne de Natoo Du coup Qui a leak Justement avec Avec Alpha Leaker Les prochains portails Et les prochains événements Qu'on a avec des dates En plus de ça Donc vraiment Je vous mettrai du coup Le lien dans la description De la chaîne de Natoo Youtube Donc n'hésitez pas A du coup Liker bien évidemment Histoire de donner de la force Pour leur leak et tout Et en plus Vous avez du coup Le Patreon de Alpha Leaker Et tous les réseaux Justement de Natoo Donc n'hésitez pas aussi Puis voilà Donc nous allons du coup Nous renseigner Sur ce qui va arriver Très prochainement Et on peut voir Que le 11 9 Du coup Donc le 11 septembre On va avoir Du coup Barane qui va arriver Avec la nouvelle ombre Et du coup Les deux nouveaux personnages Qui vont arriver Donc on en a déjà parlé Juste avant Donc c'est des personnages Qui vont pas du tout Être free to play Parce que c'est deux personnages Qui s'invoquent ensemble Donc plutôt Ça veut dire qu'il faut Deux fois plus d'invocations Pour les avoir Donc est-ce qu'ils vont faire Une réduction par rapport à ça Ça je pense pas Donc voilà C'est un peu compliqué Pour les free to play D'invocer ce genre de personnages Après à voir si Ils agissent plutôt bien Indépendamment Voilà En tout cas Si vous êtes pas intéressé Par le design ou autre Sachez que vous avez D'autres personnages Qui vont arriver prochainement Donc ça va vous permettre Peut-être d'économiser Pour les prochaines bannières Comme on peut le voir Justement le 2 10 Du coup Ça va être le 2 octobre Nous aurons du coup Le nouveau personnage Light Comme on peut le voir Avec du coup La Daemon King Diger Donc de type vent Donc une arme vent Donc ça fait plaisir Parce que c'est vrai Qu'on avait pas encore D'armes d'éléments vent Incroyable Donc ça va être Peut-être intéressant D'économiser vos tickets Permanents pour ça En sachant que peut-être Que par la suite Ces 2 personnages Bah oui Ils seront sur la bannière perma Donc vous pourrez très bien Les mettre en write-up Si on voit que les personnages Sont vraiment intéressants Donc vous n'êtes pas obligés De les invoquer le jour J Mais après c'est plutôt compliqué Parce que c'est pas vraiment Free to play Donc voilà On peut voir que nous allons avoir Le boss raid Le roglight dungeon Et max level expansion Donc roglight De ce que je connais C'est un donjon En gros Où on peut se balader Et du coup explorer Avancé petit à petit Dans le donjon Moi je connais que comme ça Donc voilà On verra Quand ça sortira A quoi ça ressemble Le 23 10 apparemment C'est la professeure Justement De ces 2 personnages là De Harper et Charlotte Comme on peut le voir Teacher Donc qui sera de type dark Donc peut-être Qu'elle sera plus intéressante Justement à invoquer Que ces 2 personnages Ou peut-être Qu'il faudra faire un trio Entre ces 3 personnages Donc encore moins Free to play friendly Ça veut dire Donc à voir Ensuite le 13 11 Nous aurons du coup Thomas André Et ça forcément On va forcément économiser Pour lui Donc on peut très bien Économiser pour elle Pour elle en vrai On ne sait pas encore On n'a pas de news Par rapport à elle Pour Thomas André Forcément Ça je vais l'invoquer Je vais l'invoquer Le personnage Juste pour la collection Même s'il n'est pas Enfin ils sont obligés De le respecter De toute façon Mais voilà Vous voyez que du coup Thomas André Va sans doute arriver En même temps Que le demi anniversaire De Shoreline Donc on aura des événements Et tout lié à ça Donc voilà On sera complété normalement Et du coup Au mois de décembre On aura 2 personnages Que j'ai très hâte Qu'ils arrivent Tiré pareil Du Webtoon Donc le 4-12 Du coup Qui sera peut-être De l'élément O Encore Encore du coup Enfin On n'a pas encore De bons personnages De type feu Donc à voir S'ils ne nous sortent pas A la place de type feu Donc c'est pas véridicte Donc c'est possible Que ça ne soit pas vraiment Des types O Je pense à vous le dire C'est des informations Qui datent depuis un moment Et ils pourraient très bien Les mettre Les deux personnages De type dark Qui sait On ne sait jamais Si vraiment Les personnages là On floppe Et du coup Il y a une grosse demande Sur des personnages dark A voir En tout cas Je pense que ça ne va pas Forcément être O Et s'ils font O En vrai Ça va être compliqué De les invoquer Parce qu'on a déjà Des bons personnages De type O En gros Et on n'a pas encore De bons personnages De type feu En vrai Donc voilà Et puis L'événement Plus une ombre Qui vont arriver Donc voilà En peu près Pour les personnages Qui ont été leaks Donc très intéressant Donc vous n'êtes pas Dans l'obligation D'invoquer ces deux personnages Et vous pouvez très bien Attendre sur des personnages Qui vont vous hyper Très bien Bien plus plus tard Surtout si vous êtes Free to play Parce que vous ne pourrez Très clairement pas Invoquer tous ces personnages Donc ceux là Sont déconseillés Je vous le dis d'avance Donc voilà Voilà par rapport à ça Donc j'ai une dernière partie A attaquer justement Suite à Sur le site Netmarble Justement une personne Qui par rapport Aux deux personnages Enfin aux deux personnages Enfants Qui vont sortir Montrer justement Des personnages de Manois Qui pourraient très bien Sortir Netmarble Donc je vais vous montrer ça Donc si jamais Arrêtez-vous là Au niveau de la vidéo Donc n'oubliez pas De liker Et de vous abonner De lâcher un commentaire Et tout Et je vais passer Du coup à l'étape suivante Donc au niveau Des prochains personnages Enfin des prochains Donc on peut voir Justement tous les personnages Qui peuvent sortir C'est véridique Donc dans tous les cas Canaïe c'est prévu Goto c'est prévu On a Thomas Andrei C'est prévu Et on a tous les autres personnages Là à côté Qui sont prévus Et encore Il n'a même pas tout montré Il y a encore tellement D'autres personnages Mais j'ai envie de vous dire Même pourquoi pas Très bien être sorti Aussi dans le jeu Même par Je vais peut-être dire Une connerie Mais même l'infirmière Pourquoi pas Dans le jeu Soulvining Vous savez L'épisode 4 Un truc du genre Peut être sorti aussi dans le jeu En termes de personnages masculins Qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autres C'est vrai que Attends J'ai du mal à imaginer D'autres personnages Putain Ouais Il faudrait que je continue A lire le Manois Parce que j'ai plus trop De personnages en tête Quand c'est comme ça Mais voilà En tout cas Ils ont des marges Ils peuvent sortir Des personnages Voilà Donc on espère Qu'ils vont rajouter tout ça Et voilà On voit à côté Les deux personnages Et plus Bien évidemment Ce personnage là Mama J'espère qu'ils vont vraiment le sortir J'ai Enfin ils vont forcément le sortir Au bout d'un moment Mais ça c'est sûr Plein de personnes vont attendre Et son gameplay risque De tellement être intéressant Enfin en tout cas Lui Il me hype bien S'il sorte le personnage Dans le jeu Mais je pense qu'ils vont Le sortir pour bien plus tard Et même Ils pourraient sortir Deux éditions Justement de chaque personnage Donc voilà Donc à voir justement Par rapport à ça Donc voilà Par rapport à cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'oubliez pas de liker Commenter et de vous abonner Et moi je vous dis tout simplement Tchao pour une prochaine vidéo Et de prochain live C'était Virtual Bye tout le monde